Comme si, mais quasiment du jour en main, tout devenait possible. Comme si tous mes rêves, en fait, pouvaient devenir réalité. Alors, quel est le résultat le plus flagrant que tu as eu grâce au programme ? J'ai retrouvé ma joie profonde, celle que j'avais en moi depuis toujours, mais qui a été abîmée par la vie, polluée par les bobos de la vie. Je m'appelle Rime, j'ai 40 ans, je suis maman de deux enfants, deux filles. Je travaille de façon indépendante. Je me sens une femme à la fois autonome et libre. Et je suis très animée par la qualité des relations que je veux nourrir autour de moi. En fait, j'étais perdue. Ça faisait pas mal de temps que j'étais perdue dans ma vie professionnelle. Et du coup, ça avait un impact. Est-ce que tu avais des peurs avant de te lancer dans le programme ? Une petite appréhension de l'inconnu, malgré tout. Mais une très grande confiance en mon écoute. C'est-à-dire que je sentais que c'était juste, que j'étais là au bon endroit, en fait. Que c'était le bon moment pour moi de dépasser un cap. Et j'étais vraiment prête à pulvériser le plafond de verre qui me maintenait dans une situation inconfortable et limitante. Et justement, c'était quoi cette situation limitante dans laquelle tu étais et inconfortable ? C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression, mais depuis très très longtemps, que j'avais une forme de grande force en moi, une grande puissance. Mais que je ne savais pas comment elle devait s'exprimer ou s'exprimer sous quelle forme. Et qu'est-ce que t'as permis le programme ? Le programme, ça m'a permis de tout envisager, en fait. De tout imaginer. C'est comme si, quasiment du jour au lendemain, tout devenait possible. Comme si tous mes rêves, en fait, pouvaient devenir réalité. Et en fait, je n'ai jamais senti une telle puissance en moi. Mais avec la certitude que ces rêves étaient possibles. Et qu'est-ce qui t'empêchait d'accéder à ce plein de pouvoir, en fait, selon toi ? Je ne sais pas si je faisais quelque chose de mal, mais en tout cas, c'est comme s'il y avait une ouverture, un chemin, en fait, que je n'avais pas vu. C'est-à-dire l'idée d'effectivement de tourner en rond, comme dans un bocal, sans voir la sortie possible, ou tourner autour d'un rond-point, et de voir plein de chemins qui se présentaient à moi, mais en fait, aucun ne me correspond. Et là, à un moment donné, il y a une ouverture, un chemin qui s'est créé, comme s'il y avait une nouvelle lumière qui s'ouvrait. Et qui me permettait, ah, ok, là, c'est juste, je peux accéder à ce que je veux. Donc, c'est juste que je pense qu'il me manquait une pièce au puzzle, en fait. C'est ça. Et comment tu te perçois maintenant, par rapport à comment tu te perçois avant ? J'ai trouvé l'amour de moi-même, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui, je me mets de façon inconditionnelle. J'avais des doutes. J'avais des doutes sur l'amour que je me portais. Aujourd'hui, j'ai une certitude. Je ressens l'amour, et pour moi, et qui me permet... Ah oui, il y a quelque chose d'assez extraordinaire aussi, c'est que enfin, c'est comme si enfin, ça y est, je me sens disponible pour les autres. C'est-à-dire que j'étais trop tournée, enfin, tellement tournée vers moi dans le passé, parce que dans mes brouillards, parce que dans mes douleurs, parce qu'avec vraiment la sensation d'avoir quelque chose à régler, qui n'est toujours pas réglé. Et là, en fait, en quelques jours, quelques semaines de temps, c'est OK, c'est bon, maintenant, je suis disponible pour les autres, pour mes enfants. Et je peux donner sans avoir peur de perdre, en fait, parce que je suis disponible. Ça y est, maintenant, je suis disponible. Sous-titrage Société Radio-Canada